La fantasy met en scène des sociétés librement inspirées des nôtres avec leur propre construction, leur propre histoire, leur propre géographie et parfois leur propre religion. Les productions anglophones sont tout particulièrement marquées par cette influence de la Bible dans la construction des univers de fantasy. Des auteurs comme C.S. Lewis, dans les chroniques de Narnia ou le monde de Narnia, choisissent de s'appuyer sur une lecture, notamment de l'Ancien Testament, pour mettre en œuvre un univers complètement fondé autour des questions du bien et du mal et dans lesquelles vont pouvoir évoluer les héros. Des éléments de l'imagerie chrétienne sont fréquemment utilisés pour nourrir la fantasy, en particulier la fantasy anglophone. C'est ainsi que des images de messie, de personnages ressuscités, des promesses d'apocalypse ou d'une vie après la mort sont fréquemment intégrées pour nourrir justement cette construction et donner une résonance biblique à la fantasy, soit eux-mêmes devenir les personnages de l'intrigue. C'est le cas par exemple dans Deux bons présages de Terry Pratchett et Neil Gaiman, adaptés en série télévisée sous la forme de Good Omens. Même dans des univers clairement polythéistes, fréquemment présents dans la fantasy, la Bible apparaît souvent comme un élément de référence qui vient se mêler à d'autres mythologies, mythologies polythéistes anciennes, mais aussi des mythologies plus actuelles, dans une forme de mélange qui va s'appuyer à la fois sur la Bible et sur divers univers. Cette grande ouverture des religions dans le cadre de la fantasy permet de mettre en scène des figures bibliques à des figures issues des mythologies anciennes, gréco-latines, égyptiennes ou même scandinaves, et d'associer le tout également à des perspectives beaucoup plus récentes et à des formes de spiritualité alternative. On pense par exemple à la figure de la sorcière, extrêmement présente dans la fantasy aujourd'hui et qui permet très facilement d'intégrer des considérations sur les wiccas ou sur diverses formes de spiritualité dans ses œuvres. Les interprètes des volontés divines ou des forces de la nature interviennent fréquemment dans les œuvres de fantasy pour nourrir l'action ou pour devenir eux-mêmes les héros de l'intrigue. C'est ainsi que dans le jeu en ligne World of Warcraft, le joueur peut choisir d'incarner un druide, un moine ou même un chaman ou un démoniste et ainsi de participer à la construction de l'aventure avec les pouvoirs et les capacités attribués à chacune de ses classes. Si certains auteurs s'inspirent librement de croyances existantes, passées ou actuelles, d'autres choisissent au contraire de créer leur propre religion et de mettre en scène des fois totalement nouvelles dans leurs œuvres afin de proposer de nouvelles constructions religieuses. C'est le cas par exemple dans Le Trône de Fer, adapté en série télévisée sous le titre Game of Thrones, qui met en scène à la fois des religions monothéistes et polythéistes inspirées de croyances actuelles ou de croyances passées, mais aussi qui présentent des formes nouvelles de religions, notamment à travers le syncrétisme de la religion du dieu multiface. Même lorsque la religion n'est que sous-jacente dans les œuvres de fantasy, elle reste un élément qui permet de différencier les peuples et de structurer l'histoire. Chez Tolkien, nul besoin d'approfondir l'étude des elfes ou des nains pour comprendre que, étant donné leur histoire et leurs coutumes particulièrement différentes, ces peuples ont probablement des religions différentes. La religion fait ainsi partie intégrante des univers de fantasy, qu'elle serve simplement à établir le décor ou à construire le véritable cœur de l'action.